Ok, ça tourne ! Alors aujourd'hui, Amir et Factaire, on va parler des retraites. Parce qu'évidemment, t'es au courant, Macron, il veut décaler l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans via un amendement sur un projet de loi de la finance de la Sécu qu'il veut passer en 49-3, histoire d'éviter le Parlement. Mais tu me diras, il faut bien reboucher le trou du déficit du régime des retraites et puis en plus, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, c'est logique. Donc, quel est le cœur de la philosophie ? Nous devons travailler plus et plus longtemps, il n'y a pas de doute. Sauf que non, il n'y a aucun problème de financement des retraites. Et récemment, il y a un article d'Alternative Économique qui en parle et qui est particulièrement goldé, comme disent les jeunes. L'article a été écrit à partir d'un rapport du Conseil d'Orientation des Retraites, le COR. C'est une institution qui est composée de parlementaires, de syndicats, de patrons, de salariés et d'indépendants, de retraités, d'experts et de représentants de l'État. C'est ce qu'on appelle une institution pluraliste et ils ont donc sorti leur rapport annuel le mois dernier et c'est ce qu'on va voir ensemble. Après, après, il faut que j'aille chercher les tacos, donc pas bisous. Mais attends, on est au tournage là, tu peux pas attendre ? Tu me remplaces et puis ça va le faire. Mais j'y connais rien à ce sujet. Tu fais comme les autres journalistes, t'improvises, ça va bien se passer. Ok. Bon, bah c'est parti. Le COR, le Conseil d'Orientation des Retraites, a fait un rapport et c'est vrai, on n'est pas toujours dans le vert. Déjà en 2020, à cause du Covid, notre système des retraites, il a été en déficit de 14 milliards d'euros. Mais heureusement, et de manière assez inattendue, en 2021, on a été en excédent de 900 millions d'euros. Et cette année aussi, on devrait avoir 3,2 milliards en plus. Donc en fait, pour l'instant, taux d'OBN, les comptes sont à l'équilibre. Ouf. Sauf que les comptes vont probablement se dégrader ces prochaines années. En 2027, il y a un déficit de 10,7 milliards d'euros de prévu. Oh mais mon Dieu, 10 milliards, tu te rends compte tout ce qu'on peut faire avec cet argent ? Non mais calmez-vous, on parle d'un budget de l'État, là. 10 milliards, ça représente peanuts. Chaque année, c'est environ 350 milliards d'euros qu'il faut trouver pour les redistribuer aux retraités. Donc on serait même pas à 2% de déficit, là. Surtout qu'il y a une réserve de 150 milliards pour faire face à ce genre de fluctuations. Donc tout est prévu pour faire face tranquillement à ce genre de variations. Comme si le système était bien foutu. C'est chelou, hein ? Donc il n'y a pas de problème de financement des retraites. Après, faut pas que ça arrive toutes les années. Faut voir à long terme. Et c'est ça que fait le Conseil d'orientation des retraites. Le système de retraite, de ce point de vue, il se porte bien. Et le corps l'affirme. La trajectoire, elle est maîtrisée pour le siècle à venir. Donc encore une fois, tout va bien. Sauf que les macronistes, ils répètent que le nombre d'actifs va chuter. Et c'est vrai, il y aura 900 000 actifs de moins en 2070. Et pas de chance, l'argument de Macron y tient pas. Pourquoi ? Parce que depuis les réformes des années 80, les pensions, elles ont été indexées pas sur les salaires, mais sur les prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pensions augmentent beaucoup moins vite que les salaires. D'ici à 2070, les pensions, elles vont connaître une hausse de 10 à 31%. Alors que les salaires, eux, ils vont augmenter de 44 à 107%. Et petit rappel, c'est les salaires qui paient les retraites. Donc si les salaires augmentent plus vite que les pensions, il y aura assez d'argent pour les retraités. De quoi compenser la baisse des actifs ? Bon, ça crée des millions de pauvres, mais au moins, on peut financer la baisse des impôts pour les plus riches. Tu vois, il y a des avantages et des inconvénients. On va aussi moins dépenser dans les retraites, puisqu'avec les réformes de 2010 et 2014, l'âge de départ à la retraite, il va passer de 62 ans à 64 ans en 2040. Ce qui réduit certes les dépenses pour les retraites, mais qui augmente celles du chômage, puisque ça met plus de personnes dans le marché de l'emploi. En fait, ça précipite les gens dans la misère et ça les empêche de consommer. Donc ouais, on économise dans les caisses de retraite, mais en attendant, il y a de moins en moins de vieux qui pourront aller au marché et financer la production locale, par exemple. Puis surtout, le gain de production, il va probablement continuer à augmenter dans les années à venir. Ça veut dire qu'on va produire plus de richesses par heure de travail, donc moins de travailleurs, oui, mais plus performants, donc on s'y retrouve. C'est pour ça que malgré la baisse d'actifs, même dans les pires scénarios envisagés par l'accord, les dépenses, elles varieraient que de 1 ou 2% en soi, rien du tout. Avec tout ça, on aura des années encore excédentaires, et même dans les cas les plus pessimistes, le déficit sera super léger. Alors après, il leur reste l'argument de l'espérance de vie, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Sauf que cette espérance de vie, elle augmente presque plus en France, notamment à cause des réformes sur les retraites qui nous ont obligés à travailler plus longtemps, augmentant la fatigue, le stress et donc les dépenses médicales. Ce qui fait qu'une personne qui part en retraite aujourd'hui, on lui prévoit un an de retraite en moins que quelqu'un qui est parti il y a 10 ans. Faudra attendre la génération des gens qui sont nés en 80 pour avoir une retraite aussi longue que ceux qui sont nés en 1940. Donc il n'y a aucun problème de financement des retraites. Et ça, malgré des années de sabotage des libéraux qui ont réduit l'entrée d'argent dans notre système. Bah ouais, si on a moins d'argent pour payer les retraites, c'est que les gouvernements de Macron, ils ont décidé des mesures économiques. Ils ont fait geler le point d'indice des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ils ont à peine augmenté les effectifs ou les ont carrément réduits. Quand ils ont revalorisé des salaires, ça a été fait sous le niveau de l'inflation, en jouant plutôt la charité, avec des primes pas soumises aux cotisations. Résultat, en faisant rentrer moins de cotisations dans la caisse, bah ils ont creusé le déficit des retraites. Et après, ils nous vendent des solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Mais le système des retraites, il reste en bonne santé, hein. Et malgré tout, il veut le sauver. Macron sait très bien que la réforme des retraites est grave impopulaire et que sa seule carte à jouer, c'est de dramatiser la situation, de faire croire à un déséquilibre du système. Mais pourquoi faire, vu qu'il n'y a aucun problème de dépense des retraites ? Parce que c'est des connards, hein. Ouais, on simplifie nos analyses, hein. Droite au but, comme l'OM. Décaler l'âge de départ à la retraite va magiquement, d'après notre Bruno National, donner le plein emploi et augmenter d'un point le PIB. Et même la prospérité, mes amis ! Eh ouais, les dernières lois du même genre ont rien arrangé, mais là, vu que c'est Bruno qui le fait, c'est la prospérité qui va arriver. Oui, oui, c'est sûr. Même s'il n'explique jamais pourquoi, hein. Foutre des centaines de milliers de vieux au chômage, ça va résoudre le problème du chômage. Mais bon, c'est Bruno, on peut lui faire confiance. Les bénéfices d'une telle réforme, d'après les plus libéraux des think tanks, c'est genre 6 et 10 milliards par an. Soit l'équivalent de ce qu'on va perdre chaque année avec la récente baisse de l'impôt sur le revenu. C'est 4 fois ce que le 4,40 a versé en dividendes en 2021, c'est 2 fois ce qu'on a perdu avec la suppression de la CVAE ou avec le CUCE, qui ne crée quasiment aucun emploi. En fait, la réforme retraite, elle est là pour détourner le pognon de nos cotisations, de nos caisses sociales, pour financer les cadeaux aux plus riches de la Macronie, pour ne pas avoir à taxer les super profits. C'est un hold-up des financiers qui aura comme conséquence de gâcher 3 ans de nos vies dans lesquelles on va se buter au travail ou on va pourrir à pôle emploi. Bref, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Le véritable enjeu, il n'est pas financier, il est social. Le Conseil d'orientation des retraites, il alerte chaque année sur la paupérisation progressive des retraités. On sait déjà que 25% des plus pauvres n'atteignent même pas l'âge de la retraite, ils meurent avant. Pour le reste, l'espérance de vie en bonne santé stagne et ne va pas s'arranger. Macron s'est bien occupé des statuts de pénibilité et puis, en général, les retraites sont de plus en plus petites. Si tu es né en 1940, coucou mamie, ta retraite, elle représente 75% de ton salaire si tu n'étais pas cadre et que tu bossais dans le privé. Mais si tu es né en 2000, comme ma colloque, ta retraite, elle ne représentera plus que 55% de ton salaire. Enfin, tout ça avec des prévisions qui se basent sur notre système actuel. Mais si on laisse faire Macron, ça sera bien pire. Après, en vrai, planifier un système de retraite sur un siècle à l'heure des crises économiques mondiales, des effondrements financiers, du changement climatique, des guerres et des révolutions, bon, c'est un délire de statisticien. En vrai, personne ne sait ce qui va se passer dans six mois. Mais ça montre que nos comptables au service de la finance qui portent des cravates, là, n'ont même plus avec eux les arguments techniques. Ça devient clair et net qu'ils veulent juste flinguer tout ce qui échappe au marché. Et que si personne ne les arrête, bah, personne ne les arrêtera. Mais bon, évidemment, c'est pas le sujet le plus important, les retraites, hein. Le vrai problème. En France, c'est les privilégiés de raffineurs qui bloquent tout le pays. Donc moi, ce que je vous propose, c'est juste de râler sur Internet. Pas besoin de faire grève, là, d'en parler autour de vous, d'aller dans la rue, non, non, non. Puis pour la misère L49.3, on a qu'à râler sur Twitter. Allez, bisous.